Bonjour, bonjour, comment t'appelles-tu ? Nathan. Enchanté Nathan, quel âge as-tu ? J'ai 19 ans. Que fais-tu dans la vie ? Dans la vie, je suis lycéen et je suis danseur de breakdance depuis que j'ai 7 ans. T'es danseur de breakdance depuis 7 ans, c'est-à-dire là bien sûr je vois qu'il y a eu soit quelque chose de naissance, soit il y a eu un... qu'est-ce qui t'est arrivé en fait ? En fait, c'est un handicap de naissance. D'accord. J'ai pas de muscles dans les jambes. D'accord. Et malgré tout, t'as décidé de faire du breakdance. Voilà. C'est super ça Nathan. Et tu as dans la famille d'autres danseurs ou tu es le seul artiste de la famille ? Alors, il y a mon frère qui est danseur, il y a ma mère qui est une ex-danseuse. Le handicap de Nathan vient d'une négligence médicale quand j'étais enceinte. Donc Nathan est né avec un handicap des membres inférieurs qui est irréversible. Je n'aurais jamais pu prévoir que mon fils soit un danseur aujourd'hui. Même les grands professeurs qui ont suivi mon fils m'ont dit que ce qu'il faisait c'était incroyable. Je danse depuis l'âge de 7 ans. La première fois où j'ai eu envie de danser, c'était quand j'ai vu mon frère qui dansait du breakdance. Nous, on avait un groupe de danse. Vu qu'il voulait faire comme les grands, une fois par hasard, il a essayé juste de soulever son poids. Et nous, on a vu ça, on lui a dit, ben, attends, essaye de faire ça. Essaye un peu de monter. Donc de là, on lui a dit, ben, vas-y, continue, 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 continue. Et avec l'entraînement, de fil en aiguille, il en arrivait à ce qu'il fait aujourd'hui. Toute ma scolarité, ça a été compliqué. Les regards des gens, les insultes, les moqueries, tout ça. Ça m'a donné plus envie de danser. Plus la niaque. La danse, ça a changé, les regards des autres sur moi. Quand je danse, on regarde pas mon handicap. Il faut que ta tête, elle parle vraiment, vraiment de l'extrémité. Nathan, il m'impressionne de plus en plus. Il fait des mouvements. C'est pas juste impressionnant parce qu'il a un handicap. C'est impressionnant tout court. Même pour quelqu'un de valide, soit c'est pas faisable, soit c'est très, très dur. Bon, le grand frère, qu'est-ce que vous pensez du petit frère ? Il est prêt ? En venant à un club talent, je veux faire passer mon message. C'est de montrer que malgré un handicap, on peut faire du sport, de l'art et de la danse. Voilà. Écoute Nathan, on te remercie de ta présence. Merci. Tout cet espace, ta partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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